Avant de regarder cette vidéo, je vous propose de passer un test dont vous trouverez le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. C'est un test 100% gratuit qui prend environ 5 minutes à compléter et vous n'aurez pas besoin de créer de compte ni de donner votre nom, votre adresse e-mail ni quoi que ce soit pour accéder au résultat. Si vous ne passez pas le test, ça ne va pas vous empêcher de suivre la vidéo, mais si vous regardez la vidéo d'abord, ça risque de fortement influencer vos réponses si vous décidez de le faire après. Et vous allez vous priver d'informations sur vous-même qui pourraient vous être très utiles. Ok, donc à partir de maintenant, je vais partir du principe que vous avez passé le test et que vous avez mémorisé votre score. Ce test a été créé par un psychologue et chercheur du nom de Julian Rotter en 1966, ce qui peut expliquer pourquoi certaines questions ont une formulation mal foutue et vieillotte. Il mesure votre locus de contrôle, autrement dit votre disposition à assumer ce qui vous arrive ou bien au contraire à vous sentir victime des événements. Pour expliquer en détail à quoi ça correspond, je vais forcer un peu le trait de chaque profil pour que vous compreniez bien à quoi il correspond. Mais évidemment, dans la vie, tout est plus nuancé. C'est pas aussi simple que ça. Tout est pas noir et blanc. Parfois c'est gris. Ouais, parfois c'est putain de gris. Du coup, si vous ne vous retrouvez pas entièrement dans la description qui correspond au résultat que vous avez obtenu, c'est normal. Si vous avez obtenu un score entre 0 et 4, ça signifie que vous avez un locus interne. Autrement dit, que vous avez tendance à penser que ce qui vous arrive dans la vie est le résultat de vos actions. Ce qui vous arrive de bien, vous pensez que c'est grâce à vos efforts ou à vos qualités. Par exemple, si vous obtenez une bonne note à un examen, vous pensez que c'est grâce à votre intelligence ou parce que vous avez beaucoup travaillé. Si vous décrochez un job après un entretien d'embauche, vous pensez que c'est parce que vous êtes quelqu'un de compétent et que vous avez su convaincre l'employeur ou l'employeuse. Et ce qui vous arrive de négatif, vous pensez que ça vient de vos défauts, de vos erreurs ou de votre flemme. Par exemple, si vous échouez à un examen, c'est parce que vous n'êtes pas bon dans cette matière ou parce que vous n'avez pas assez révisé. Et si vous n'obtenez pas de job après un entretien d'embauche, c'est parce que vous n'étiez pas assez compétent, que vous ne savez pas vous vendre ou que vous n'étiez pas assez préparé. En d'autres termes, si vous avez ce profil, vous êtes persuadé que vous avez le contrôle sur ce qui vous arrive dans la vie. Et même de façon générale que c'est le cas de tout le monde. Selon vous, les gens sont maîtres de leur destin. S'ils réussissent, c'est parce qu'ils s'en sont donné les moyens. S'ils échouent, c'est parce qu'ils sont paresseux ou incompétents. Vous-même, vous incarnez la réussite. Et ce que vous voulez savoir aussi beaucoup de jeunes, c'est si vous deviez leur donner quelques conseils personnels. Comment êtes-vous arrivé à la réussite ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Mais moi, j'ai travaillé. Si vous avez obtenu un score entre 5 et 12, alors vous vous situez dans la moyenne. Et si votre note se situe entre 13 et 23, alors vous avez un locus externe. Au contraire du profil interne, ça signifie que vous croyez que les choses qui vous arrivent dans la vie sont les résultats de forces extérieures, hors de votre contrôle, comme le hasard ou l'intervention d'autres personnes. Dans le cas où il vous arrive des événements positifs, vous croyez que vous avez eu de la chance ou que les bonnes conditions étaient réunies. Par exemple, si vous avez décroché un job après un entretien d'embauche, vous pouvez penser que votre employeur avait vraiment besoin de monde et que vous avez postulé au bon moment. Si vous avez réussi un examen, vous pouvez penser que les questions étaient faciles ou que le prof qui vous a noté était laxiste. Et lorsqu'il vous arrive quelque chose de négatif, vous pensez que c'est à cause de la malchance ou bien que quelqu'un d'autre a provoqué votre malheur. Si vous échouez un examen, par exemple, vous pouvez penser que c'est parce que les questions étaient trop difficiles, que le prof qui vous a noté est un sadique, ou bien qu'il faisait trop chaud pour vous concentrer pendant l'examen. Si vous n'obtenez pas un job après un entretien d'embauche, c'est parce que votre candidature était noyée parmi des dizaines d'autres profils, ou bien que vous avez postulé au mauvais moment, ou alors que l'employeur ou l'employeuse n'a pas compris à quel point vous êtes compétent ou compétente. Donc je récapitule, toujours en caricaturant pour que ce soit bien clair. Soit vous avez un profil interne et dans ce cas vous pensez contrôler votre vie. Soit vous êtes externe et au contraire vous croyez que quoi que vous fassiez, ça ne changera rien à votre destin. Soit vous êtes entre les deux et parfois vous pensez contrôler ce qui vous arrive, parfois non. Les résultats que vous avez obtenus sont très révélateurs, parce que cette disposition à être interne, externe ou entre les deux a un impact important sur votre vie. Les raisons que vous donnez à vos succès et à vos échecs ont des implications sur votre humeur, votre estime de soi, votre confiance en soi, votre optimisme, et même sur votre succès et la façon dont les autres vous perçoivent. Si vous êtes persuadé d'avoir le contrôle sur votre vie, alors vous êtes plus optimiste sur le fait que vos efforts vont porter leurs fruits. Du coup, vous prenez plus d'initiatives, vous mettez en oeuvre les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs, et si vous mettez ces actions en oeuvre, elles ont évidemment plus de chances de réussir que si vous ne les mettez pas en oeuvre. Par exemple, si votre couple est en difficulté mais que vous avez un profil interne, alors vous pensez que vous êtes capable d'arranger la situation. Si un métier vous fait envie, vous allez faire les démarches nécessaires pour vous former, vous serez assidu pendant votre apprentissage et vous postulerez dans plein de structures pour décrocher votre stage, puis plus tard votre emploi et ou vos clients. Donc, avec un profil interne, vous avez plus de chances d'avoir la vie qui vous fait envie. Alors que si au contraire vous avez un profil externe, alors vous vous dites que quoi que vous fassiez, ça ne changera rien. Donc vous ne protestez pas contre les choses qui vous révoltent, et vous laissez tomber vos projets au moindre obstacle qui se présente. Si une personne vous plaît, vous allez attendre en espérant qu'elle vous remarque. Si vous publiez un livre en auto-édition, vous ne ferez pas de communication pour essayer de le vendre, vous attendrez simplement que le monde découvre votre oeuvre, ou pas, et celle-ci se perdra dans l'anonymat d'internet. En résumé, un profil interne vous rend plus actif, tandis qu'un profil externe vous rend plus passif. On pourra en conclure qu'il vaut mieux avoir un profil interne. Mais comme toujours, c'est un peu plus compliqué que ça. D'un côté, votre disposition interne vous pousse à entreprendre des projets. Mais d'un autre côté, si ces projets capotent, alors votre disposition interne va vous casser le moral et l'estime de soi. Imaginons que vous avez un locus de contrôle interne et qu'une personne vous plaît. Persuadé que la clé pour la séduire se trouve entre vos mains, vous l'abordez. Si ça marche, tant mieux pour vous, mais si vous vous faites rembarrer, selon votre système de croyance, ce sera parce que vous n'avez pas réussi à la séduire. Vous n'êtes pas séduisant, vous êtes moche, ou vous n'avez pas su capter son attention. Et là, non seulement ça fait bobo au cœur, mais en plus, ça va vous marquer pour le futur. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui vous plaît, peut-être bien que vous vous direz que c'est perdu d'avance parce que vous êtes incapable de séduire. Alors que si vous êtes externe, si vous vous faites rembarrer, cet événement négatif glissera sur vous sans vous blesser. Vous vous direz que cette personne a des goûts un peu bizarres, si elle ne vous apprécie pas, ou bien qu'elle n'était pas d'humeur à batifoler, ou alors qu'elle est déjà amoureuse de quelqu'un d'autre et donc indisponible à vos avances. Bref, si vous ne l'avez pas séduite, ce n'est pas de votre faute. Donc, pas d'impact sur votre estime de soi. Donc, en résumé, en cas d'échec, il vaut mieux avoir un profil externe pour protéger votre estime de soi. Et d'ailleurs, chez la plupart des gens, c'est justement ce qui se passe. Comme s'il y avait une sorte de pare-feu dans notre cerveau pour nous protéger de la dépression. Dans la culture occidentale, des chercheurs ont découvert que les personnes issues de classes sociales élevées sont plus internes que la moyenne, tandis que les personnes défavorisées sont plus externes. Donc, plus on peut compter sur ses parents pour payer ses études ou donner un coup de main pour le loyer, plus on peut compter sur son réseau pour trouver un job intéressant, et plus on se dit que si on a réussi, ce n'est pas ce qu'on s'en est de donner les moyens. A l'inverse, plus on est pauvre, plus on est externe. Et c'est normal, ça permet de protéger son estime de soi. Si on se dit que nos échecs sont dus à des forces extérieures, comme la société qui ne nous donne pas notre chance, alors ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas nous qui sommes nuls. A l'inverse, si on expliquait notre échec par le fait qu'on n'est pas assez bon, pas assez intelligent, qu'on ne fait pas assez d'efforts, alors cette dévalorisation aurait un impact négatif sur l'estime de soi. Et du coup, quand on réussit, c'est l'inverse. Si on attribuait notre réussite à la chance ou à de l'aide extérieure, ça voudrait dire qu'on était seulement là au bon moment, et pas qu'on a démontré notre valeur. Du coup, notre estime de soi n'en serait pas obélie. Tandis que si on pense mériter sa réussite par les efforts qu'on a déployés, alors l'estime de soi est renforcée. Et surtout, ça rend optimiste, puisque si on a pu compter sur soi-même pour réussir dans le passé, alors on peut compter sur ces mêmes qualités pour réussir ses futurs projets. Donc, pour être sûr que vous suivez, je résume. Pour atteindre ses objectifs de vie, il vaut mieux avoir un locus de contrôle interne. Mais en ce qui concerne l'estime de soi, tout dépend de la valence de l'événement. En cas d'événement positif, il vaut mieux une explication interne, alors qu'en cas d'événement négatif, il vaut mieux une explication externe. Pour finir, et parce que tout ça n'était pas encore assez complexe, il nous reste à voir un dernier point concernant le locus de contrôle. L'impression qu'on renvoie aux autres. Dans la culture occidentale, encore une fois, il existe une norme d'internalité, qui fait qu'on perçoit les gens beaucoup plus positivement quand ils expliquent ce qui leur arrive par des explications internes plutôt qu'externes. Avec un exemple, ça sera plus clair. Si vous passez un entretien d'embauche et que vous expliquez vos réussites passées par des facteurs extérieurs, comme la chance ou parce que vous avez bénéficié d'une équipe très impliquée, l'employeur ou l'employeuse n'est pas sûr de pouvoir compter sur ces mêmes facteurs s'il ou elle vous engage. Tandis que si vous l'expliquez par votre travail, vos efforts, vos compétences, l'employeur ou l'employeuse se dit qu'il ou elle peut compter sur vous pour mettre en œuvre le même travail, les mêmes efforts et les mêmes compétences à son service dans le futur. Et en ce qui concerne les événements négatifs, c'est plus simple. Si vous accusez la malchance ou d'autres personnes, alors vous passez pour quelqu'un d'irresponsable. Lorsque vous faites une erreur, on vous percevra de façon bien plus positive si vous l'assumez que si vous la rejetez sur un facteur qui ne dépend pas de vous. Conclusion, pour faire bonne impression, là aussi il vaut mieux avoir un locus de contrôle interne. Cette vidéo était déjà assez dense comme ça, alors on va s'arrêter là pour l'instant. Mais il faut savoir que le locus de contrôle, c'est seulement l'un des trois facteurs qui déterminent l'optimisme tel que défini par Martin Seligman, qui est le pionnier du courant de recherche de la psychologie positive. Il a une définition de l'optimisme un peu différente de celle à laquelle vous pensez, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. L'optimisme, c'est important parce que c'est le meilleur antidote à la dépression. Du coup, c'est un état d'esprit important à cultiver. Voilà pourquoi cette vidéo est la première d'une série qui comportera au moins trois vidéos. Il y aura une vidéo sur les deux autres facteurs qui constituent l'optimisme, et une autre où je vous présenterai une méthode pour rendre votre locus de contrôle plus interne. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. Et si vous aimez les vidéos comme celle-ci et que vous en avez les moyens, envisagez de passer sur ma page Tipeee pour me donner un petit coup de pouce qui m'aidera à continuer à approfondir ce genre de sujet avec vous.